bonjour à tous et bien on continue notre partie sur dark soul alors du coup on était sur le boss donc j'ai mis en place les tuiles pour l'instant voilà on était sur le boss je pense que je vais le faire qu'une fois parce qu'en fait je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo mais j'ai créé des règles variantes pour justement pour essayer de de gérer ça donc là le but c'est vraiment d'essayer de le faire une fois voir si on y arrive puis si on n'arrive pas on refera une game avec les nouvelles règles variantes et variantes en plus je dois recevoir aussi bientôt donc des extensions qui vont apporter encore plus de gameplay au jeu donc je préfère au pire attendre des extensions pour refaire une game donc voilà là c'est juste un test de boss parce qu'on a arrivé au boss donc on essaye de le faire mais je pense qu'après je testerai avec les des autres règles voilà mais là je me suis dit vu qu'on est au boss autant faire une petite vidéo sur le boss autant essayer de le faire voilà on pense pour info donc ce boss là ils sont deux donc clairement c'est vrai qu'en plus en termes de stuff par rapport à ce que j'ai je pense pas avoir de meilleurs stuff vous voyez donc hop là je vais remettre un peu les persos mais je pense pas avoir de meilleurs stuff donc clairement on est plutôt pas mal on a du stuff bien donc je pense pas avoir plus de stuff que ça c'est vrai que là ça c'est la rencontre voilà et puis lui va rester comme ça en termes de défense pour voir un petit peu ce qui se passe il ya que lui qu'on aurait pu essayer de le grain un peu mais c'est pas grave on va tester comme ça sachant que là on a quand même plus de fioles ici et il nous reste une fiole là donc potentiellement il faut faire attention donc les deux boss ils sont là et du coup on a donc lui qui correspond à lui donc lui sa face avant c'est le pointage du doigt entre guillemets donc c'est ici donc je mets bien sur sa face avant voilà et en fait lui ça nous dit orstein et smooth c'est comme ça qu'ils appellent s'activent tous les deux à chaque tour et lorsque smooth meurt orstein gagne 10 santé et les cartes d'intensification d'orstein forment le nouveau paquet de comportements or s'il est généré sur le repère de boss principal c'est à dire ici et là c'est la même chose pour l'autre sauf que évidemment c'est smooth lorsque orstein meurt smooth gagne 15 points de santé et il gagne lui il ya une plus de points de santé bizarrement donc lui quand il meurt lui gagne 10 points de santé et on prend ses cartes et quand lui meurt lui gagne 15 points de santé et on prend ses cartes donc en fait vaut mieux tuer lui essayer de tuer lui en premier en plus il a moins de défense mais bon le problème c'est qu'il a plus de pv c'est pour ça en fait je pense voilà on va essayer on va voir on va voir ça soit on va se faire démolir clairement mais je voulais le tester c'est du jour rigolo vu qu'on arrive là allez donc les deux cartes au pied on va les mettre ici et là on prend donc toutes les pas les cartes du paquet commun je les ai mis où ils ne sont pas là ça c'est quoi ça donc en fait ce qui est bien enfin ce qui est bien vu que ces deux boss on a des cartes comme ça standard où là il est tout seul des cartes comme ça où il est également tout seul et on a des cartes où ils sont ensemble et c'est ces cartes là qu'il faut comment il faut commencer avec alors du coup en terme de cartes donc mais j'attends on va se mettre comme il faut là voilà c'est bien merci jean michel donc ça c'est les cartes quand ils sont tous les deux il y en a combien une deux trois quatre cinq sachant qu'il faut en prendre cinq donc il faut prendre les cinq en fait donc je les mélange hop là on les met là pour savoir ce qu'ils font donc nous les personnages on va les mettre écoutez comme on sait pas trop ce qu'ils font je vais en mettre un là un là de toute façon on sait pas vraiment qui fait quoi et puis lui va être l'agro voilà dans un premier temps voilà pour ça donc c'est parti c'est toujours le monstre qui commence alors attendez je vais essayer de monter un petit peu voilà ça me paraît bien je pense que c'est un boss assez dur parce que rien que pour l'atteindre il y a trois tuiles niveau 3 je pense que c'est vraiment un boss assez dur on va voir donc première carte hop là donc là on peut voir que on lit la carte de haut en bas donc lui par exemple il a une distance infinie en attaque 5 sur l'agro directement donc là il m'attaque à 5 magique sur l'agro donc il rigole distance infinie l'agro donc l'agro c'est lui et donc il m'attaque à 5 magique et moi un magique j'ai un dé noir simplement un dé bleu pardon un dé bleu simplement on va voir donc déjà là il nous fait il nous baisse la culotte direct allez hop un dé bleu je fais un donc il me fait quatre points de dégâts 4 points de dégâts je vais même pas commencer à jouer je pense qu'ils sont balèzes 1 2 3 4 direct ok donc lui il a joué maintenant on passe à lui donc lui il veut se rapprocher du personnage le plus proche ensuite il attaque à 6 en attaque de zone sur la zone verte donc devant lui à une distance donc il veut se rapprocher du personnage le plus proche donc déjà lui c'est le personnage le plus proche puisque lui il est plus loin une deux trois alors qu'il a deux donc il se rapproche il vient là obligatoirement et il m'attaque il m'attaque à 6 puisqu'il attaque à 1 distance hop devant lui donc devant lui il m'attaque à 6 et lui il se fait pas attaquer parce que là il a d'autres distances il est pas et son point faible ce sera sur le côté gauche ok donc il m'attaque à 6 en termes de défense j'ai un des bleus et un des noirs hop là donc un des bleus un des noirs le boss rigole pas je pense là 4 je me prends 2 points de dégâts ok donc c'est ce mercenaires commencés donc le mercenaires si je switch d'armes on est d'accord que j'ai plus d'armure mais je vais pas avoir le choix de toute façon ouais ou alors je vais attaquer à distance pour tester je vais pas prendre de risques il a deux d'armure magique quand même c'est pas rien deux d'armure magique et l'autre il a trois d'armure magique waouh ils sont balaises ils sont vraiment fort ça me parait vraiment beaucoup 4 points c'est le côté gauche c'est chaud là ils sont fort en fin de compte ils sont super fort je trouve alors est ce qu'on se barre attaquer lui là bas je sais pas parce que si lui les magiques je préfère attaquer lui là bas vous voyez ce que je veux dire maintenant est ce qu'il l'est je sais pas le problème c'est que si le switch de d'armes je n'aurais pas assez de bouclier pour me défendre puisque j'ai déjà pris quatre points de dégâts à cause de l'attaque magique et si je dépense en plus de moi quoique je pense que je vais pas avoir le choix de toute façon je peux faire un déplacement une course ça me coûterait trop cher avec mon armure donc je pense que je peux faire qu'un déplacement et c'est tout ce que je peux faire pour l'instant clairement donc déjà je vais faire un déplacement je vais me déplacer ici voilà et je vais attaquer à distance avec mon arme à distance magique je vais utiliser 0 points d'endurance parce que si j'utilise 4 points d'endurance vous voyez je suis un peu mal là je sais pas ce qu'ils vont faire derrière les ennemis je les connais pas donc je préfère ne pas utiliser je vais utiliser simplement deux des noirs pour attaquer j'ai pratiquement aucune chance de faire des dégâts mais c'est pas grave ah si quand même parce qu'il a deux d'armure magique donc j'enlève deux je lui fais deux dégâts quand même il est à 30 il passe à 28 et c'est pas non plus pour rien 28 ok lui il a joué on passe au monstre alors lui recule 1 il recule d'une case et après il attaque tout le monde à d'autres distances bon pour l'instant il est super loin donc ça devrait pas poser de problème il recule alors il n'y a aucun signe il n'y a aucun signe ici c'est à dire que il n'y a pas de symbole à gros il n'y a pas de symbole le personnage le plus proche ce qui fait qu'il recule sans on s'en fout il s'en fout des personnages il recule simplement de une case point en gros c'est ça donc il recule simplement d'une case comme ça hop là il recule voilà et ensuite il veut attaquer à quatre en zone devant lui à d'autres distances donc là évidemment un deux on est super loin donc il fait son truc là bas c'est bon lui par contre il y a un symbole de personnage donc il veut se rapprocher vers le personnage le plus proche il se déplace de deux il pousse tout le monde et quand il pousse tout le monde il fait cinq points de dégâts c'est plutôt fort donc le personnage le plus proche c'est équidistant puisqu'il a un il y a un donc du coup il va aller voir la gros donc hop là il pousse il vient là en fait il le pousse donc là en temps normal je dois rester dans l'arc de cercle mais comme là je suis contre le mur je suis obligé de soit de venir là soit de venir là j'ai pas le choix donc je vais venir là 5 points de dégâts donc là je vais faire la défense donc ma défense c'est deux des bleus plus ah non c'est trois des bleus j'ai bien fait de garder mon truc donc trois des bleus trois quatre cinq donc il me fait pas de dégâts et ensuite il se refait un deuxième déplacement donc même chose personnage le plus proche hop même chose il me pousse il me pousse deux fois en fait donc là pareil en temps normal je peux aller soit là ou soit là du coup je vais aller là parce qu'il me pousse et pareil cinq dégâts donc trois des trois quatre cinq donc il me fait pas de points de dégâts donc ça c'est plutôt bien du coup clairement c'est plutôt pas mal très bien pour l'instant c'est pour cette deuxième carte en tout cas on est plutôt pas mal donc là c'est à lui de jouer donc hop il récupère le pion en gros donc lui il va faire quoi il va faire un déplacement d'ici voilà pour rester un petit peu un petit peu à l'écart et il va simplement dépenser donc cinq points d'énergie c'est énorme mais c'est pas mal donc une deux trois quatre cinq donc cinq points d'énergie pour utiliser son sort à trois de distance et les cinq attaques doivent si vous voulez le même ennemi donc ça c'est bon et donc on a un dé orange en mode magique cinq fois donc ça c'est plutôt bien et comme je suis sur la zone de faiblesse du boss c'est l'arrière et là je suis bien sur l'arc arrière et bien j'ai un dé noir à chaque attaque en plus donc ça c'est bien du coup ça va me faire cinq dés orange en haut plus un dé noir cinq fois parce que c'est cinq attaques que je fais grâce à mon sort c'est fort hein donc il a deux défenses magiques donc deux défenses magiques ouais allez c'est parti donc première attaque je vais mettre un petit première attaque il y en a cinq cassé je relance il a deux défenses magiques donc je lui fais un point de dégâts ok donc un point de dégâts je vais mettre à la fin un point de dégâts on est d'accord que ah je peux relancer je vais relancer puisque j'ai ici mon truc je l'utilise pour relancer donc le dé orange et je relance le dé orange je peux pas faire plus pourri voilà très bien donc il a deux points magiques donc je lui fais pas je lui fais trois points de dégâts parce que j'ai relancé ça c'est la première attaque donc deuxième attaque même chose je lui fais deux parce qu'il a deux magiques deux défenses magiques donc deux donc je passe à cinq troisième attaque je lui fais rien puisqu'il a deux défenses magiques quatrième attaque quatrième attaque je lui fais rien encore je lui fais rien malheureusement et dernière attaque du coup là je lui fais donc j'ai fait quatre moins deux donc je lui fais deux donc je lui ai fait cinq plus deux sept je lui fais sept dégâts avec mon attaque je fais pas pourri clairement sept dégâts il était donc à 28 il passe à 21 c'est pas pourri bon ça coûte quand même cinq d'endurance mais c'est pas pourri clairement donc il passe à 21 voilà 21 maintenant en espérant que je me retrouve je vais pas le retour de médaille parce que sinon je suis dans la mouise ok allez nouvelle carte alors lui par contre il se déplace il veut se rapprocher de l'aggro d'une case donc c'est ce qu'il va faire il est un peu loin là-bas donc l'aggro il est là donc il est là une, deux, trois, quatre, cinq de l'aggro s'il vient là s'il vient là il est à une, deux, trois, quatre il s'est rapproché s'il vient là une, deux, trois, quatre il s'est rapproché donc il peut aller soit là soit là il peut pas aller là parce que ça changera pas donc soit là ça va ou là une, deux, trois non il peut aller soit là ou soit là pour se rapprocher n'importe il va se rapprocher ici par exemple et ensuite il fait une attaque sur l'aggro à un de distance donc là un de distance c'est bon moi je suis carrément loin de lui donc il ne peut pas m'atteindre lui il se déplace sur la gauche sans symbole donc ça veut dire qu'il va pas faire de rotation il fait simplement un déplacement et il pousse tout le monde il se déplace sur la gauche donc sur sa gauche à lui donc sur sa gauche il se déplace sans faire de rotation voilà simplement il s'est déplacé simplement et ensuite il attaque tout le monde à cinq à un de distance devant lui bon bah devant lui du coup il est contre le mur donc malheureusement malheureusement il attaque personne pour l'instant je suis un peu prêt avec la caméra donc je suis vraiment au bord du truc attendez je vais essayer de monter un peu voilà voilà ah bah si c'est bon voilà très bien donc voilà donc il attaque tout le monde au bord sur la sur la zone verte devant lui donc là il n'y a personne donc il n'atteint personne ok il a fait simplement un déplacement à gauche pour l'instant on a eu assez de chance pour l'instant on a eu assez de chance clairement donc maintenant c'est à lui de jouer il récupère le pion aggro il récupère donc deux d'endurance j'en avais pas utilisé ok très bien est-ce qu'il va switcher d'armes non il va pas switcher d'armes il va faire un déplacement et il va faire un déplacement ici ah c'est un peu risqué ce que je fais il va plutôt faire un déplacement ici comme ça je suis derrière lui et je vais pouvoir l'attaquer alors sa faiblesse c'est la faiblesse c'est sur sa droite et sa droite c'est là donc il vaudrait peut-être mieux ah bah d'ailleurs là je suis sur sa faiblesse donc peut-être mieux je reste là en fait puisque là on voit bien que la faiblesse c'est à droite et donc sa droite elle est là et comme là je suis entre les deux entre la droite et derrière je suis sur la faiblesse donc je vais rester là en fin de compte et je vais simplement attaquer donc avec j'utilise l'endurance ou pas ouais donc 4 d'endurance voilà pour faire 3 dés en attaque magique 3 dés noirs en attaque magique donc une de 3 dés noirs en attaque magique et comme je suis sur la faiblesse je rajoute un dés noir toujours en attaque magique donc il a 2 défenses magiques j'enlève 2 donc je lui fais 4 points de dégâts c'est pas mal il passe à 17 hop là c'est à eux de jouer alors est-ce que je fais un déplacement non non je vais pas faire de déplacement donc c'est à eux de jouer c'est parti pour l'instant il y a la carte la plus dangereuse c'est le fait d'attaquer l'aggro comme on a eu tout à l'heure oula alors lui qu'est-ce qu'il fait on peut voir qu'il se déplace vers le personnage le plus proche et après il attaque tout le monde à un distance sur le personnage le plus proche c'est pas une attaque de zone enfin si c'est une attaque de zone mais c'est pas une attaque de lieu en fait c'est pas le même symbole je vais vous montrer le symbole voilà pour voir la différence voilà donc je prends la carte d'avant ça c'est le symbole par rapport au repère avec les traits là sur les côtés et ça c'est le symbole de zone vous voyez ce que je veux dire non c'est l'inverse ça c'est le symbole de repère pardon et ça c'est le symbole de zone ok ? voilà c'est ça la différence enfin bref donc il se déplace de 1 vers le personnage le plus proche déjà il faut définir le personnage le plus proche 1, 2, 3, 4 par exemple 1, 2, 3, 4 c'est équidistant il veut se rapprocher de l'agro du coup vu que c'est équidistant pour l'instant il est à 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 pour l'instant il est à 4 cases de l'agro donc vu qu'il veut se rapprocher il doit être à 3 cases s'il vient là 1, 2, 3 s'il vient là 1, 2, 3 ça fonctionne s'il vient là ça marche pas donc là il peut aller soit là soit là on va le mettre par exemple ici ensuite il essaie à rapprocher du 1 ensuite il attaque à 5 à 1 de distance tout le monde sur la zone en fait à 1 de distance il attaque à 1 tout le monde le personnage le plus proche à 1 de distance là il n'y a personne autour de lui donc tout va bien donc il recommence parce qu'il est en x2 il se redéplace vers le personnage le plus proche donc là il a 1, 2, 3 1, 2, 3 pareil équidistant il va aller ouvrir la gros on est d'accord et là même chose s'il va là 1, 2 s'il va là 1, 2 donc pareil encore une fois il peut aller soit là soit là et bien écoutez on va l'amener ici il continue son bout de chemin et après encore une fois il tape à 5 à 1 de distance le personnage le plus proche à 1 de distance pour l'instant tout autour de lui donc tout ça il n'y a personne donc tout va bien donc lui il a joué 2 fois et lui il fait quoi lui il pousse tout le monde ah il fait un jump il fait un jump sur le personnage le plus proche et il le pousse qui va lui infliger 5 points de dégâts ok c'est bonsaï drop c'est marrant ça alors quand il jump il ne change pas son orientation donc là le personnage le plus proche on est d'accord c'est lui donc il jump il jump dessus en fait et hop il jump et il arrive donc sur sa case il jump dessus voilà sans changer d'orientation et il le pousse et dans le cas d'un jump j'ai le droit d'aller où j'ai envie par contre on voit qu'il n'a pas de faiblesse lui il a une faiblesse arrière lui il n'a pas de faiblesse donc peu importe que j'alloue donc il faut faire attention parce que lui il va venir il va nous attaquer donc là je vais jump et je vais me mettre ici enfin je vais jump il me pousse je veux dire ici et il me fait 5 points de dégâts en termes de défense j'ai un dé bleu un dé noir 2 donc il me fait 3 points de dégâts mais comme je suis en vert comme je suis en vert je n'ai pas le droit de prendre à chaque fois que je reçois 3 points de dégâts au plus je dois réduire 1 point de dégâts donc là c'est pas 3 points de dégâts mais c'est 2 que je prends donc je prends 2 points de dégâts grâce à en vert on se souvient voilà et donc lui du coup il a joué voilà il a fait un petit jump sur ma tête et puis il est content donc ensuite c'est à lui de jouer donc il récupère l'agro je récupère 3 points d'endurance alors est-ce que je garde mon arme ou est-ce que je switch parce que là en fait je pourrais payer avec 4 points d'endurance j'ai 2 dés orange plus un dé noir plus une touche c'est ça oui c'est ça plus une touche d'accord donc potentiellement ça me fait une deux trois touches ou est-ce que je retente 5 points d'endurance pour relancer 5 fois le dé sachant que là je n'ai pas de faiblesse donc ça sera 5 fois le dé le dé orange simplement ou est-ce que c'est mieux de faire 2 dé c'est ça la question c'est est-ce que c'est mieux de faire 5 fois le dé orange mais avec les armures à chaque fois ou est-ce que c'est mieux de faire une grosse attaque à 2 dé comme ça on ne déduit qu'une fois les armures vous voyez ce que je veux dire trois par exemple si je prends un dé orange vu qu'il a deux d'armure magique ça me fait une face où il n'a rien une face où il n'a rien une face où il n'a rien donc là je suis à trois fois face où il n'a rien et après il a des dégâts vous voyez donc sur mes 5 lancers de dé j'ai une chance sur 2 sur les 5 lancers de dé de lui faire des dégâts et les dégâts sera minime parce que là par exemple ça ne lui fera qu'un dégât et là ça lui fera deux dégâts vous voyez donc je préfère faire une grosse attaque plutôt que de lancer 5 fois le dé donc je vais switcher l'arme et je vais attaquer en dépensant je ne peux pas dépenser 4 points d'endurance sauf si je me heal ça c'est un peu con par contre je ne vais pas avoir le choix ou alors je dépense donc je vais être obligé d'utiliser ma fiole un peu dommage mais je n'ai pas le choix pour une huile parce que sinon je ne peux pas attaquer et donc je peux attaquer avec 4 points d'endurance voilà donc ça me permet d'avoir deux dé oranges plus un dé noir plus une attaque magique plus une touche donc deux dé oranges un dé noir une attaque magique plus une touche obligatoirement grâce à mon amélioration ok allez et sachant que je peux attaquer à une distance mais que là je ne suis pas sur sa faiblesse parce qu'il n'en a pas ok donc là on va voir combien je vais lui faire alors il a 2 de défense magique donc je lui enlève 2 je lui fais 3 4 dégâts c'est pas mal hein 4 dégâts c'est mieux que 5 dés je pense donc 4 dégâts il était à 17 donc il passe à 13 il est bientôt mort il passe à 13 je pense que la meilleure stratégie c'est de se concentrer sur un boss parce que si on commence à taper les deux vu qu'il va se heal il n'y a pas d'intérêt vous voyez ce que je veux dire comme ça lui quand il va mourir il va se heal mais on s'en fout il sera il est full HP donc voilà c'est ça en fait si on commence à tuer les deux on est mal fin de mon tour alors est-ce que je fais un déplacement alors il y avait 5 cartes est-ce que je fais un déplacement ou pas pour essayer de ne pas me prendre les dégâts en même temps il ne faut pas que ce soit lui donc non je ne fais pas de déplacement je reste là voilà donc je tiens une nouvelle carte ok ouh alors spear slam donc lui il veut faire un jump sur l'aggro vous voyez il y a le jump il y a le symbole qui est là voilà donc le symbole qui est là ça veut dire qu'il fait un jump sur l'aggro et ensuite il attaque l'aggro à 5 à 1 distance donc dans tous les cas là je vais me prendre le jump mais le jump ne me fait pas de dégâts donc ça va par contre je me prends l'attaque à 5 et derrière lui il attaque à 5 à 1 distance waouh c'est une attaque de zone enfin de lieu en fait donc il attaque devant lui sur sa gauche sur sa droite ok et après il recule il n'a pas il n'a pas de cible donc il recule il recule sans bouger d'orientation il pousse tout le monde en gros sa faiblesse sera derrière lui donc on commence par lui donc déjà lui il jump sur l'aggro directement donc il veut jumper sur l'aggro donc il jump donc on ne change pas ses arcs quand il jump on ne change absolument pas ses arcs donc hop on le laisse tel quel et il jump sur l'aggro ici voilà il me jump dessus du coup il me pousse obligatoirement mais il ne me fait pas de dégâts je choisis où c'est qu'il me pousse c'est ça qui est bien et bien il va me pousser par exemple il peut me pousser soit là soit là soit là soit là donc il va me pousser là voilà parce que là sinon je vais me prendre les dégâts ok ensuite il attaque à 5 l'aggro à 1 de distance donc dans tous les cas on est obligé de se prendre l'attaque donc là je suis bien 1 de distance je suis bien l'aggro donc il m'attaque à 5 donc défense en termes de défense j'ai un dé noir ah non j'ai 2 dé noirs pardon et un dé bleu vu que j'ai switché l'armure maintenant enfin de vu que vu que j'ai switché l'arme j'ai un dé noir là un dé noir là et un dé bleu ok donc il me fait 5 2, 3, 4, 5 donc il ne me fait pas de dégâts donc lui il a joué maintenant c'est très bien et maintenant c'est à lui de jouer donc lui il attaque à 5 tout le monde dans les zones donc devant lui à 1 de distance donc devant lui ici sur sa droite ici aussi puisque là ça fait partie des deux arcs de cercle c'est à moitié moitié donc ici aussi il attaque et ici aussi il attaque parce que malheureusement je fais partie de l'arc sur sa droite je fais partie de l'arc de droite quand je suis ici en fait quand je suis là il faut bien comprendre que je fais partie de l'arc de droite et je fais partie de l'arc de derrière vu que je suis entre les deux je fais partie en fait des deux arcs donc du coup il m'attaque voilà c'est ça en fait ah mince le son il est peut-être un peu loin attendez voilà hop voilà c'est mieux en fait c'est ça en fait qu'il faut dans le livre de règle qu'il faut bien comprendre c'est quand on est entre les deux arcs on fait partie des deux arcs donc c'est bien quand on attaque parce qu'on a un dé en plus suivant la faiblesse mais à contrario on se prend les attaques donc là je me prends 5 une attaque de 5 sachant que en défense j'ai 3 des bleus donc 2, 3, 4, 5 donc il ne me fait pas de dégâts et après il recule il recule de une case par contre il n'a pas d'aggro donc il recule simplement en poussant tout le monde mais il ne focus personne donc il recule simplement donc il recule il vient là il recule et quand il arrive là il pousse tout le monde donc il est tellement gros son épée que voilà il recule simplement voilà ce qu'il fait et donc les deux monstres ont joué donc on passe à lui donc lui qu'est-ce qu'il fait ? il récupère deux points d'endurance et là ça va être compliqué là ça va être compliqué parce que j'ai pratiquement plus de vie sachant que je ne peux pas utiliser trop d'endurance parce que sinon je suis mal pour taper lui le mieux ça serait que j'aille sur son arc arrière puisque son arc arrière nous indique que c'est sa faiblesse le problème donc là je pourrais faire un déplacement donc hop par exemple je me déplace ici ce qui fait que là je suis sur son arc arrière puisque je suis entre les deux arcs entre l'arc de gauche et entre l'arc arrière donc le top du top ça serait encore que je me déplace là le problème c'est que pour faire une course avec ce personnage là comme j'ai une armure lourde je suis obligé d'utiliser deux d'endurance donc je ne peux pas le faire donc je vais rester là simplement je n'ai pas le choix et je vais attaquer à distance avec ma compétence à zéro d'endurance donc avec deux dés noirs et comme je suis sur la faiblesse j'ai un dés noirs en plus donc trois dés noirs et là il a deux magies donc je ne lui fais aucun dégâts là pour le coup ça a été pourri et on passe au nouveau tour donc je crois que là si c'est la carte qui tape l'aggro je crois que c'est Game Over et bien oui c'est la carte qui tape l'aggro donc je crois que c'est perdu puisque lui il me fait directement il tape directement à cinq magies l'aggro donc lui il tape directement à cinq magies l'aggro là-bas illimité en distance donc il le tape directement en magie sachant que moi je n'ai qu'un dé bleu en défense 1 par exemple et il me fait 5 moins 1 ça fait 4 et 4 regardez c'est Game Over il aurait fallu que je fasse 2 pour pouvoir survivre voilà et bien on a perdu on est mort donc là lui il est mort et donc c'est Game Over voilà on a vu un petit peu le boss donc ils sont sympas à faire ils sont sympas franchement j'aime bien bon après ils sont vachement durs ils ont l'air costauds quand même bon on a fait le tuer lui quand même on a fait le tuer il lui reste combien il lui reste 13 HP bon 13 HP quand même ce qui fait que derrière après une fois qu'on l'a tué lui c'est lui là-bas qui joue donc c'est lui et lui du coup il récupère des HP mais on s'en fout puisqu'il est full et par contre après on change les cartes on prend plus ces cartes là et on va prendre et bien par exemple celle-là voilà celle-là et on voit que lui c'est en fait des attaques magiques à chaque fois il fait des attaques magiques donc il y a intérêt à être stuff en magie parce que sinon on est malin ou alors ah bah lui aussi d'ailleurs attaque magique ah ouais non ils font que de la magie en fait les deux ils font que de la magie ah ouais donc là ouais non j'aurais perdu c'est sûr que j'aurais perdu je ne pouvais pas la magie me fait extrêmement mal ok bon bah c'est pas grave de toute façon c'est une petite vidéo juste pour la découverte du boss puisque comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente il me semble je vais maintenant jouer avec mes variantes de règles c'est-à-dire mes fichiers de règles que j'ai fait et je suis en attente de deux nouvelles extensions qui vont apporter encore plus de mécanisme c'est gameplay au jeu pour justement essayer d'équilibrer tout ça je parle par exemple pour les fantômes normalement je devrais recevoir les fantômes pour ceux qui connaissent et je dois recevoir Iron Keep aussi pour m'apporter des nouveaux monstres en fait donc voilà mais en tout cas j'ai bien aimé quand même cette partie franchement c'est un jeu que j'adore que j'aime bien clairement voilà le petit bémol c'est juste que les parties sont assez longues vous avez vu avec toutes les vidéos qu'il y a il y a au moins 7 épisodes et sachant que je n'ai même pas fini toutes mes étincelles sinon sinon je suis encore pour 3 heures mais c'est pour ça c'est un jeu très long c'est pour ça le jouer peut-être en mode fast peut être bien parce qu'on divise le dent par deux et ça ça peut être sympa à tester voilà en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo alors la prochaine vidéo je ne sais pas ce sera sur quoi j'aimerais bien peut-être me refaire un petit Warhammer quest parce que je n'y ai pas trop joué je n'ai pas trop je n'ai pas trop découvert le jeu en fin de compte puisque je n'y ai pas trop joué et que je ne connais pas trop donc pourquoi pas me refaire un petit Warhammer quest et puis je sais que ça en avait plus pas mal sur la chaîne donc pourquoi pas essayer de faire la petite campagne pourquoi pas essayer de faire la petite campagne il faut que je retravaille un petit peu les règles parce que je ne me rappelle plus trop et puis voilà ça peut être sympa à voir en attendant prenez soin de vous prenez soin de vos proches on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis voilà donc tout va bien je vous dis à plus et puis n'oubliez pas de jouer à vos jeux c'est très important voilà on verra je vais peut-être faire Warhammer quest ou peut-être autre chose je ne sais pas je verrai j'aimerais bien aussi me refaire un petit Space Corp j'ai envie de rejouer à Space Corp pour pour retravailler un petit peu les règles ça fait un petit moment j'aimerais bien me refaire aussi un petit Nemesis clairement n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si des gens ont regardé la vidéo jusque là quel jeu vous voudriez voir est-ce que vous voulez voir un petit Warhammer quest un petit Nemesis un petit Space Corp un petit It's a Wonderful World par exemple un petit This War of Mine j'aimerais bien aussi refaire un petit scénario en plus un petit Paléo peut-être continuer aussi les trucs voilà il y a tellement de jeux à faire on a tellement de trucs à faire que le temps n'est pas avec moi malheureusement parce que je joue déjà extrêmement beaucoup il faut le savoir parce que je joue en faisant des vidéos et je joue évidemment en ne faisant pas toutes les fois des vidéos en fait il y a des fois je fais des games où je ne fais pas des vidéos parce que alors pourquoi ? parce qu'en fait simplement je sais que les gens ne regardent pas toutes les vidéos sur une chaîne ce qui est logique il y en a tellement puis il faut savoir qu'il y a tellement de chaînes sur Youtube qui proposent des vidéos que les gens n'ont pas le temps de tout regarder donc je me dis que voilà je poste des vidéos sur certaines parties qui peuvent essayer de faire plaisir à la communauté mais je poste pas toutes les vidéos que je joue parce que sinon vous seriez inondé de vidéos et puis vous ne pourriez même plus les regarder donc c'est pas l'intérêt le but de faire des vidéos c'est qu'un minimum de personnes puissent les regarder parce que sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt voilà donc c'est pour ça que je ne filme pas tout alors la plupart de mes parties je les filme mais il y a certaines parties que je ne filme pas ça dépend en fait ça dépend voilà donc je vous remercie à tous d'avoir regardé on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quels jeux vous souhaiteriez jouer par rapport à ceux que je vous ai cités on se retrouve très bientôt en attendant prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas jouer à vos jeux à la plus tout le monde